Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera un nouveau point lecture. Je vais vous parler de mes dernières lectures, les derniers livres que j'ai lus depuis début janvier, quelque chose comme ça. Exceptionnellement, cette vidéo et la prochaine vidéo seront filmées sur mon fauteuil. Alors, je n'ai pas besoin de faire une longue explication, j'ai juste besoin d'un support pour mon dos. Du coup, voilà, tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai ce point lecture à faire, je n'ai juste pas eu le temps, en fait, de me poser pour vous filmer. Avant de commencer ce point lecture, je tenais à vous dire que j'ai ouvert une page Facebook pour mes petites créations. Je vous ai dit que je faisais des créations de cotons lavables, notamment, mais aussi de bougies végétales. Donc, j'ai ouvert la page Facebook, il y a déjà les cotons lavables qui sont en ligne, que vous pouvez acheter. Alors, je comprends que vous attendiez d'avoir d'autres produits sur la page, parce qu'acheter juste des cotons lavables, ça revient peut-être cher pour les frais de port. Mais n'hésitez pas à regarder s'il y a quelque chose qui vous tente, à les précommander si jamais vous voulez les avoir par la suite. Voilà, merci déjà à toutes les personnes qui se sont inscrites sur la page, celles qui ont commandé également. Prochainement, là, peut-être que ce sera déjà le cas en ce moment. Alors, vous voyez la vidéo, il y aura les cotons démaquillants, les essuie-tout lavables, quelques produits zéro déchet et surtout des bougies végétales. Allez voir sur la page, je vous explique que c'est fait à partir de produits recyclés, machin, dans un but zéro déchet. Allez voir ça, si ça vous intéresse. Et je vais passer tout de suite au point lecture. Je vais commencer par une lecture des plus surprenantes, une de mes premières lectures de l'année 2019. Il s'agit d'un livre d'une autrice très connue, qui a son petit succès dans des livres plutôt feel good. J'avais beaucoup d'a priori sur cette autrice avant de la découvrir, ce qui est un a priori, c'est souvent avant de découvrir. Et c'est quelqu'un qui a conseillé cette autrice, quelqu'un en qui j'ai assez confiance pour ses avis littéraires. Et du coup, je me suis penchée. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Alors, autant vous le dire tout de suite, je n'en attendais pas grand chose parce que j'ai, comme je vous l'ai dit, pas mal d'a priori sur tout ce qui est feel good. Ici, on va suivre un personnage, Julia, qui est psychologue et qui, pour une raison que vous découvrirez, va commencer à travailler dans une maison de retraite alors qu'elle n'aime pas forcément ça. Elle va découvrir le métier de psychologue au sein de la maison de retraite. Elle va rencontrer les résidents, leur parler régulièrement puisque dans son métier de psychologue, elle n'est pas ergothérapeute. Elle va les voir, leur poser des questions, s'ils se sentent bien, etc. Elle va faire la connaissance de ses nouveaux collègues. Elle va faire la connaissance de gens très très chouettes. Et donc, on va suivre l'histoire de cette jeu de femme. J'ai vraiment, vraiment eu un coup d'émotion en lisant ce livre. Je vous en ai parlé sur Instagram, quand je l'ai eu fini, j'avais presque parlé d'un coup de coeur. Maintenant, après quelques semaines, je peux vraiment vous dire que ce n'est pas un coup de coeur. C'est juste un livre qui m'a beaucoup touchée. Mais après plusieurs semaines, je peux vous dire qu'il ne m'en reste pas grand chose. J'ai lu vraiment, j'ai dû vraiment lire le résumé, relire quelques extraits pour me rappeler vraiment de quoi parlait le livre. Donc, il y a des livres comme ça. Après plusieurs semaines, on a un peu oublié des choses. C'est le cas avec celui-là. Mais j'en ai un très bon souvenir. Déjà, je trouve que le style est très agréable. C'est simple, mais jamais dérangeant dans le simple. Parce que quand c'est trop simple, moi, ça a tendance à me déranger. Sauf quand c'est de la jeunesse et du coup, c'est fait exprès, que ce soit plus simple. Mais dans la littérature adulte, moi, parfois, ça me dérange quand c'est trop simple. Voilà. Et si ça ne me dérangeait pas du tout, je trouve que l'autrice prend le temps de développer certaines émotions des personnages. Et du coup, je me suis beaucoup retrouvée dans l'héroïne. Des choses qu'elle ressent, des injustices ou vraiment des choses de la vie de tous les jours qu'elle ressent. Je trouve que l'autrice passe du temps à analyser les émotions de son héroïne. Et c'est très bien fait. J'ai été vraiment très touchée. Je trouve, ceci dit, qu'il y a quelques notes d'humour un peu maladroites. Il y a de l'humour. Il y a de l'humour que j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que parfois, je trouvais ça un petit peu forcé. On n'est pas toujours obligé de mettre de l'humour là où il n'y en a pas besoin. Et c'est vrai qu'il y a quelques moments où je trouvais que c'était un petit peu trop d'humour. Enfin, trop d'humour. Il n'y a jamais trop d'humour. Mais l'humour ne me semblait pas tout à fait naturel. C'est ça qui a fait que ce ne sera pas non plus un coup de cœur intersidéral. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Je trouve aussi qu'il y a quelques personnages qui sont un petit peu clichés. Est-ce que c'est inévitable ? Pas forcément. Mais dans les personnes âgées, j'ai aussi fréquenté pas mal de personnes âgées. Peut-être pas autant que la jeune femme ici. Je trouvais quand même qu'il y avait quelques personnages un peu clichés. Et surtout dans les personnes âgées, de réactions un petit peu exagérées. Mais à partir du moment où vous voyez ça comme une comédie, un film, vous voyez une chouette comédie. Bah voilà, peut-être que vous ne vous sentez plus le côté cliché. Mais comme il y a beaucoup d'émotions très réalistes en fait dans le livre, les quelques clichés qu'on retrouve m'ont dérangées moi personnellement. Donc oui, c'était une très bonne lecture. Après quelques semaines, comme je vous l'ai dit, il n'en est pas resté une trace énorme. Mais je retiens de très belles émotions. J'ai quand même pas mal sangloté dans mon fauteuil en lisant ce livre. J'avais aussi parlé d'un autre livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Il s'agit de Derrière les panneaux, il y a les hommes de Joseph Incardona, publié chez Pocket. L'autre c'est quoi ? C'est le livre de poche. Voilà, j'ai lu des poches dernièrement. Alors, Derrière les panneaux, il y a les hommes. Comment vous résumez ce livre ? Ce sont très différents des personnages. Un couple, ils ne sont plus ensemble mais bon voilà, on sait que c'est un couple. L'homme est dans sa camionnette ou dans sa voiture, sur un air d'autoroute et il attend. Il vit dans sa voiture. Cet homme, Pierre, il a perdu sa fille. Sa fille s'est fait enlever il y a des années, il y a plusieurs années de ça. Sa femme vit cloîtrée dans sa maison avec une hygiène de vie épouvantable mais surtout avec une tristesse immense. On a des personnages, on a une jeune fille qui va disparaître. On a un personnage qui travaille dans un magasin d'autoroute. On a d'autres personnages et on va suivre l'évolution de l'enquête sur l'enlèvement de la jeune fille du livre. Donc pas la fille de Patrick mais de Pierre. N'importe quoi ! Pas la fille de Pierre, notre héros. Mais une nouvelle, une personne qui se fait enlever dès le début du roman. Et on va voir comment Pierre, il essaie de retrouver la personne qui a enlevé sa fille forcément. Parce qu'il se dit, bah voilà, cette personne va recommencer. Alors, c'est un livre très noir, très cru. Il faut vraiment que je vous prévienne que c'est un livre très cru. Il y a énormément de scènes de sexe. Pas longues mais beaucoup de personnages très lubriques. Beaucoup de scènes de sexe, du violence, du sexe sale dans le sens écrit crûment. Il y a beaucoup de ça, c'est choquant comme ça. Pourtant c'est bien écrit, c'est une belle écriture. C'est pas juste cru cru, c'est cru joli. Je sais pas comment expliquer. Parce que oui c'est cru, mais c'est bien écrit. Je trouve que c'est quand même dosé au niveau du style. A aucun moment je me suis dit c'est mal écrit. Non, c'est bien écrit, mais c'est cru. Il n'y a rien à faire. L'histoire, il y a une certaine tension dans le livre grandissante qu'on sent jusqu'à la fin. On sait qu'elle va grandir jusqu'à la fin. Elle est très réussie je trouve. Mais moi le truc qui m'a dérangée, c'est vraiment cette surenchère quand même de cru et de sexe et de personnages complètement dingues. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de ça. C'est un petit peu trop pour moi. Pourtant je suis pas très sensible à ce genre de truc. Ça va pas me choquer ni quoi que ce soit. Mais il y en a un petit peu trop. Je ne revois pas l'utilité dans le roman. Donc voilà, c'est que mon avis, je sais que d'autres ont adoré ce livre. Moi ça n'aura pas du tout été un coup de coeur. Quand je l'ai fini, je me suis dit, je m'attendais à un truc de dingue à la fin. Il y a une chouette scène, mais je vous avoue que je ne m'en souviens plus. En fait, je me souviens d'avoir noté mentalement qu'il y avait une chouette scène. Mais je ne me souviens plus de la scène en question. Donc c'est pour vous dire qu'il ne m'aurait pas tant marqué que ça. Je l'ai lu fin janvier, on est fin février. Donc logiquement, il aurait dû me rester une trace un peu plus grande. Mais là, voilà. Moi ça n'a pas été un coup de coeur. Ça n'a pas été un choc. C'était un petit peu too much pour moi. Ensuite, je vais vous parler d'une autre lecture mitigée. Vu que j'ai lu La mère qui prend l'homme de Christian Blanchard. Publié chez Belfont. Qui est un roman que j'ai reçu de la part de la maison d'édition. Que je remercie d'ailleurs. Voilà, c'est un roman qui se passe sur un bateau. Donc au début du roman, on va découvrir un bateau vide. Il n'y a plus personne. Il s'est passé quelque chose parce qu'il y a des traces de sang. Et on va découvrir une jeune femme choquée. Enfermée dans une petite pièce du bateau. On va retourner dans le passé. Rencontrer trois personnages qui sont sur ce bateau. Ils sont embarqués et encadrés par un lieutenant des services sociaux. Trois personnages qui ont combattu ensemble. Xavier, Franck et Paul. Je dois seulement lire les noms des personnages. Je vous expliquerai pourquoi c'était un petit peu problématique. On a Paul qui est... Alors, est-ce qu'il est prêtre ou pasteur ? Je pense qu'il est prêtre. Personnage très loufoque, très intéressant. On a un personnage complètement dégentier. Qui a été complètement détruit par la guerre. Qui perd les pédales complètement. Et on a un autre personnage dont je ne peux plus vous dire grand chose. Parce que je n'en ai vraiment aucun souvenir. Voilà. Alors. On va découvrir du coup ce qui s'est passé sur ce bateau. Pour qu'il ne reste plus personne. A part une femme complètement terrorisée. J'ai beaucoup aimé le côté huis clos. Alors vous le savez, les trucs dans des bateaux. Enfin vous le savez, si vous me suivez. Ou si vous êtes dans ma tête. Les trucs sur les bateaux. C'est pas ce que je préfère. Mais c'est moi qui ai demandé ce livre. Parce que il y a le côté huis clos. Qui m'intéressait particulièrement. Et oui, un huis clos dans un bateau. En fait en soi ça ne me dérange pas du tout. Tant qu'on n'est pas trop dans les fonds marins. Mais un huis clos dans un bateau. Une enquête policière. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ce côté huis clos. Ce côté personnage qui s'affronte. Et surtout, j'ai bien aimé l'originalité du personnage de Paul. Alors je dois quand même toujours relire. Parce que j'ai toujours des doutes. Le personnage de Paul qui est prêtre. Et un personnage très loufoque. Un prêtre un peu rock'n'roll. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la diversité des personnages. J'ai bien du coup la situation de départ. Je la trouvais hyper intéressante. J'ai bien aimé aussi les nombreux flashbacks qu'on avait dans le passé. Moi j'aime encore bien ça les flashbacks. Enfin ça dépend pourquoi. Pour quel livre. Mais les flashbacks. Donc on nous explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan. Ça nous fait poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnages font ci maintenant. Font ceci maintenant. Et qu'est-ce qui se passe. On a aussi un meurtre au début du roman. J'ai oublié de vous en parler. Et voilà. Ce qui fait que le livre était particulièrement prenant. Je trouve que ce roman serait parfait pour une adaptation cinématographique. Les personnages comme tout ce qui s'y passe. La manière dont c'est écrit. C'est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de petits retournements. De petites choses que je verrais vraiment bien à l'écran. Moi la première chose qui m'a posé problème. Alors. Est-ce dû au roman ou est-ce dû à mon état de fatigue ? Je ne sais pas. Mais je n'arrêtais pas de confondre les personnages. Tout le temps. Franck. Xavier. Je ne sais toujours pas. Il y en a trois. Il y en a encore un autre je pense. Je les confondais tout le temps. Ils ont des noms qui ressemblent très fort. Et puis il y a des changements. Puis je n'arrivais pas. A la fin du roman je ne pouvais même plus te dire. Merde c'est qui encore celui-là ? Alors qu'il y a très peu de personnages au final. Mais je les confondais tout le temps. Vraiment. Je n'arrêtais pas. Et peut-être est-ce dû au fait qu'on ne passe pas beaucoup de temps à l'approfondir. A l'approfondir ces personnages. Je pense que c'est ça aussi qui faisait que je confondais tout le temps l'un ou l'autre. Du coup c'est vrai qu'à l'écran ce côté-là serait moins dérangeant. Même si je trouve important le développement des personnages. Il y a quelque chose dans la description qui fait que je ne les imaginais pas. A part le prêtre. Je ne les imaginais pas. Je pense que sur écran ce serait tellement plus évident en fait. Je m'attacherais à eux. Et ici je ne m'attachais à personne parce que je ne ressentais pas d'émotion pour eux. Parce que je ne les connaissais pas assez. Et parce que je les confondais en fait tout simplement. Et moi j'étais fort déçue par la fin. La toute fin en fait. C'est vrai qu'on s'attend à un truc de dingue. Une révélation de dingue. Et vraiment la toute fin m'a vraiment déçue. Mais je n'ai pas trop compris en fait. Je ne peux pas vous en dire plus. Le personnage en fait avec qui on a affaire à la toute fin. Je n'ai pas trouvé très intéressant son histoire. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec ce personnage ne m'intéressait pas. Et ne sert pas tellement à grand chose dans l'histoire. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire à ce propos. Ensuite je viens vous parler de livres lus un petit peu plus récemment. Puisque je viens vous parler de La goûteuse Hitler de Rosalia. De Rosella Postorino. On y arrivera. C'est un livre publié chez Anne-Barn-Michel. Je l'ai acheté très récemment pour la lecture commune. Il est bien ce livre. Sur le groupe Il est bien ce livre. Je crois que c'était une lecture commune. Qu'on commençait le 28 février. Que j'ai commencé le 28 février. Que j'ai terminé le 28 février. Je pense. Enfin le 29 au matin. Très tôt. Voilà. C'est un roman qui nous parle de Rosa. Tant que je me rappelle son prénom. C'est un roman qui nous parle de Rosa. Ça se passe en 1943. On va sur Rosa qui est engagée entre guillemets en tant que goûteuse d'Hitler. Donc elle est emmenée dans un endroit où d'une sorte de réfectoire en fait. Ou toutes sortes de femmes. Vont devoir goûter les plats d'Hitler. Donc ce sont des femmes qui n'ont pas du tout postulé pour ça. Ce sont des femmes prises au hasard. On ne sait pas trop comment on choisit ces femmes. Mais en tout cas. Elles sont là. Elles doivent goûter les plats d'Hitler. Elles ne peuvent pas refuser ce poste. Et on explique à quel point. C'est pas facile de devoir goûter les plats d'Hitler. Alors même si les plats d'Hitler sont particulièrement bons. A tout moment. Il y a le risque de se faire empoisonner. Puisque c'est la raison pour laquelle Hitler avait prévu ses femmes. Voilà. On va suivre l'histoire de cette jeune femme. On va suivre ses relations avec les autres femmes. Et ses relations difficiles. Puisqu'elle, elle est plutôt d'une sorte. Non, peut-être pas bourgeoise. Mais elle est quand même dans une classe sociale un petit peu plus élevée que les autres. Et du coup, les autres l'aiment un peu moins pour ça. Parce qu'elle porte des beaux habits. Et tout de suite, elles vont un peu la narguer. Et c'est une aussi rosée. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Donc les autres jeunes femmes pensent qu'elle les hautaine. Et qu'elle les dédaigne. Alors que ça fait partie de sa personnalité. Elle est timide. Et voilà. Tout simplement. On va suivre ses relations avec les autres jeunes femmes. Ce que j'ai trouvé très intéressant. Il y a le côté historique. Parce que bien sûr, c'est inspiré d'un fait réel. C'est inspiré de l'histoire d'une jeune femme. Alors qui est cette femme ? Enfin, d'une vieille femme actuellement. Mais l'histoire d'une femme qui a existé en fait. Rosella s'est inspirée de l'histoire d'une vraie goûteuse d'Hitler. On en a parlé récemment dans les informations. J'ai trouvé, moi, l'histoire vraiment belle. Enfin, j'ai été vraiment prise par cette histoire. J'ai trouvé ça passionnant. L'histoire de cette Rosa. Mais déjà, ce personnage qui change un peu des personnages qu'on peut rencontrer habituellement. Sa vie de famille, pas facile. Parce qu'elle doit vivre avec sa belle famille. Son mari est parti au front. Elle ne sait pas s'il est encore en vie. Et elle doit vivre avec les parents de son mari. Ses relations avec les autres jeunes femmes. C'est ce qui m'a beaucoup plu également. Le côté historique, en fait. Moi, je pensais que ce serait un peu plus abordé. Le côté historique. Alors, il y a des aspects historiques. Mais je pensais que ce serait plus approfondi à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'on a un côté très romanesque. Donc, avec notamment un personnage. À un moment, elle fait une rencontre avec un personnage. J'ai trouvé ça un peu spécial. Et ce personnage, en fait, pendant tout le livre, je l'imaginais en Mathias Cunars. Donc, peu importe tout ce qu'il faisait. Pour moi, c'était Mathias Cunars. Non, c'était pardonné. Débile. J'ai des réflexions débiles quand je lis quand même. Moi, je pensais qu'il y aurait un côté un peu plus historique. Alors, je ne suis pas fan de roman historique. Enfin, d'histoire en général. En fait, j'aime bien de temps en temps en apprendre plus sur l'histoire. Mais ce n'est pas vraiment les livres vers lesquels je vais me tourner directement. Si on n'en apprend plus sur l'histoire, je suis contente. Mais je n'ai pas besoin que ce soit non plus toutes mes lectures. Mais là, je trouvais que ça manquait un petit peu, bizarrement. Alors que je sais qu'il a été mis en évidence comme un roman historique. Mais pour moi, je trouve qu'on aurait pu en savoir un peu plus sur ces Goutteuses d'Hitler. Sur les autres Goutteuses d'Hitler. J'étais déçue aussi par cette fin très abrupte. Vraiment, la fin du roman, je l'ai trouvée très abrupte. Bien sûr, c'est inspiré de faits réels. Mais j'ai été déçue parce que j'aurais voulu en savoir plus sur la destinée d'un personnage. Et en fait, l'histoire est coupée. Et puis, on arrive des années plus tard. Et ces années plus tard, je m'ai vraiment dérangée. Parce que j'aurais voulu avoir un lien entre les deux. Ça m'a vraiment déçue de ne pas en savoir plus. Je trouve que le style, je ne souviens plus ce que j'ai pensé du style. Donc, je ne vais pas m'avancer. Voilà. Moi, ça a été une bonne lecture. Je sais qu'il y en a qui ont abandonné parce qu'ils se sont ennuyés. Moi, j'ai lu d'une traite. Je pense que ça aide beaucoup. Je pense que je l'aurais lu sur une semaine. Je pense que j'en aurais eu marre. Mais là, je l'ai lu sur vraiment très peu de temps. Du coup, moi, j'ai adoré. J'ai passé un super bon moment. Ce ne sera pas un coup de cœur parce que j'étais vraiment déçue par la fin. J'aurais voulu en savoir plus. Mais oui, c'était une belle histoire. Ensuite, je viens de parler de Claustration de Salvatore Mini. qui est un thriller, un pur thriller et même un pur huis clos. Dans ce roman, on va rencontrer trois personnages. On va rencontrer une jeune fille qui se réveille dans un cachot ou en tout cas dans un endroit fermé. Elle ne sait pas comment ça se fait. Elle ne sait pas qui l'a enfermé. Elle ne sait pas comment faire pour survivre. Enfin bref, vous imaginez, vous vous réveillez dans une pièce. Il n'y a rien autour de vous. Vous entendez des choses mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas qui vous a enlevé ni quoi que ce soit. Un autre personnage qui est enfermé, on le comprend assez vite. Et le dernier, c'est un personnage qui se cloître lui-même dans sa cave. Et parce qu'on va le... Sinon, on va l'emmener en prison. Donc, il se cloître lui-même dans sa cave. Et sa femme vient de temps en temps le rendre visite. On va suivre parallèlement ces trois histoires qui vont évoluer vers une fin inévitablement éclairante. Voilà. Résumé le plus pourri de l'univers. Alors, moi, en lisant ce livre, j'avais quelques a priori parce que dans une certaine librairie, quelqu'un avait parlé de ce livre en disant que ça faisait penser à un certain film. Mais moi, j'avais déjà trouvé que de parler de ce livre en parlant de ce film, c'était particulièrement spoilant. Est-ce que ça m'a gâché ma lecture ? Un tout petit peu quand même. Je trouve ça complètement débile. Les thrillers, ne les comparez à rien. Juste faites un résumé. Ne dites pas que c'est le Stephen King français ou que sais-je, ou italien ou que sais-je. Dites juste, peut-être, des phrases d'accroche. Ça peut aider. Qu'un auteur dise des phrases d'accroche, pourquoi pas ? Mais il y a des choses... Voilà, ne dites pas que ça vous fait penser à tel film ou à tel livre. Parce que pour les thrillers particulièrement, ça peut être spoilant. Et moi, je trouve que ça spoilait un tout petit peu quand même. Mais bon, pas à ce point-là non plus, mais ça spoilait un tout petit peu. Alors, ce roman, en fait, ce roman, ce qui est très important dans ce roman, c'est sa fin. Je trouve, dans ce style de roman où tu as un huis clos, où tu te poses plein de questions tout le temps, 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 ce qui est le plus important, en tout cas le point culminant du roman plutôt, ça va être sa fin. Enfin, ce qui est extrêmement important aussi, c'est son ambiance très glauque, très sombre, qui va être accentuée de page en page et qui est vraiment très bien faite. En salle photo mini, il a très super bien maîtrisé l'angoisse qu'on ressent au fur et à mesure dans ses lectures. Je trouve qu'il nous dissimule pas mal d'indices quand même sur un personnage. On comprend quand même très très vite dans quelle situation ce personnage est. Genre, limite, dès le début, on comprend, oui, oui, dès le tout début de la page, je vais pas dire voilà, là-bas, mais dès le tout début, on comprend la situation d'un personnage. Mais, oui, la fin est quand même assez importante. Moi, je n'ai pas été scotché par cette fin parce que j'ai déjà lu plusieurs titres un peu similaires pour la fin. Enfin, voilà, il faut savoir que dans les thrillers, au bout d'un moment, quand vous en lisez, il n'y a quand même pas 36 millions de fins possibles dans les thrillers. J'ai pas trop réfléchi, j'y ai fait attention, mais j'étais un chouïa déçu. Mais ça, ça dépendra vraiment pas du roman parce que je trouve qu'il est bien fait. Ça dépendra juste de votre expérience de lecteur et je peux pas vous dire si vous avez lu tel livre, vous allez déçu par la fin. Je peux pas vous dire ça parce que ça va vous révéler la fin. Alors, sinon, je peux vous dire que c'est un très beau roman selon les livres que vous avez lu avant. Ça va vous surprendre ou pas. Moi, je peux que vous le conseiller, en fait. Découvrez-le, faites-vous votre opinion. Ils ont pu en parler après. Mais j'en ai parlé à Séverine et je lui ai dit, tiens, ça t'a pas fait penser à tel livre. Et elle me fait, oui, tiens, c'est vrai. Ouais, donc, en fait, même en ayant lu ce livre, Séve n'a pas non plus, ça l'a pas déçu. Donc, vous voyez, je tenais quand même à vous le dire parce que ça tient de mon avis personnel. Le fait d'avoir lu tel ou tel livre fait que ce livre-là, sa fin m'a déçu. C'était pas français. Mais d'autres personnes qui ont lu ces autres livres n'ont pas forcément été déçues. Donc, voilà, pour moi, c'est un très bon thriller, c'est un très bon huis clos, très intelligent, très bien fait. Je viens vous parler de Les yeux des rênes de Dominique Brisson, qui est un roman que j'ai dévoré, déglingué, tout ce que vous voulez, que j'ai lu en une fois. C'est un roman qui est sorti au mois de janvier, fin janvier, que j'ai lu avec grand, grand, grand plaisir. C'est difficile à résumer parce qu'on en sait pas énormément. Mais bon, on sait que notre héroïne, Eren, tout d'un coup voit les gens de son entourage changer. Sa mère la fouille. Des personnes de sa classe, par exemple, vont changer de caractère du jour au lendemain et vont avoir des goûts différents, vont plus parler avec les mêmes personnes. Ça va être très étrange. Elle va voir les gens s'éloigner de plus en plus, le frère de sa meilleure amie. Ça va avoir des issues assez dramatiques et elle va se demander mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trouvé ce roman, je vous en dis pas plus, je suis hyper sadique. J'ai trouvé ce roman extrêmement bien écrit. J'ai été vraiment très touchée par la plume de Dominique Brisson, qui a l'air simple comme ça, mais qui n'en est pas moins poétique. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est de garder cette poésie dans l'écriture tout en étant très simple. Et je trouve ça très 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 bien fait. Parce qu'il y a beaucoup de livres de littérature jeunesse qui sont écrits très simples, sans beaucoup de vocabulaire. Enfin, il y en a quand même pas mal. Et ici, je trouve que le vocabulaire est très riche pour une écriture aussi fluide. C'est très agréable. Voilà, j'y ai adoré. Je sais que ce livre n'a pas forcément eu des grands retours d'Ithyrambique. J'ai regardé sur Livradique, il a vraiment une note très moyenne, 14 sur 20, un truc comme ça. Et en fait, moi j'ai adoré quoi. Je lui ai mis 17 je pense parce que ce que je pense que les gens n'ont pas aimé, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que ce qui a dérangé les gens, c'est de ne pas en savoir plus sur tout ce qui se passe, sur tous les effets. Bien sûr, ça m'a frustrée, mais après coup, vraiment, je me rends compte que ça fait du bien d'avoir ce genre de livre. C'était très beau, j'ai beaucoup aimé la fin, qui est très très belle, très forte. On n'en sait pas plus. Ne vous attendez pas à beaucoup de révélations sur qu'est-ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce qui fait que les gens changent, pourquoi le titre Les yeux d'Aren ? Je vous avoue, on n'en sait pas beaucoup plus, on n'a pas beaucoup d'explications. Mais moi, ça m'a énormément plu, j'ai relu plusieurs fois à la fin pour être sûre d'avoir bien compris. J'ai vraiment passé un super moment. Alors, on arrive doucement à la fin de ce point lecture, il restait trois romans. Je viens vous parler de Copycut de Alex Lake, publié chez Pig Ballion. C'est un livre que j'ai reçu de la part. Je viens de me spratcher mon rouge à lèvres. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Pig Ballion. Je l'ai reçu le jour même, je l'ai commencé, je l'ai terminé je pense le lendemain ou vraiment très très vite. Autant je n'ai pas le temps de lire en ce moment, autant quand j'ai un peu de temps, je déglingue des livres. Donc, qu'est-ce que c'est ? Le sujet déjà de base est absolument génial. C'est ce qui m'a fait foncer vers ce roman, pourtant c'est glauque. On va suivre un personnage féminin qui un jour se rend compte que il y a un compte Facebook qui a été créé en son nom avec toutes les photos d'elle, des photos personnelles, des photos qu'elle n'a pas prises elle-même, des photos d'elle avec ses enfants à la plage, des photos d'elle avec son mari. Voilà, on a une situation de départ très stressante. Mais qui est-ce qui prend mon identité ? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a fait, qui a juste repris les photos, vous savez, un piratage, on reprend les photos, mais là non, c'est quelqu'un qui l'a suivi et qui par exemple lors d'un dîner, elle va au restaurant et ce quelqu'un met, oh quel merveilleux dîner à ce restaurant, à cette table, j'ai mangé ça. Donc la personne sait ce qu'elle a mangé, c'est assez incroyable. J'ai adoré la tension qu'il y a dans ce livre, ce stress permanent dû à cette situation de départ que je trouve génial. On a bien sûr, c'est une histoire plutôt familiale et dans tout ce qui est thriller familial et tout ce qui est en rapport avec des situations qui touchent qu'un seul personnage, il y a d'office la parano qui s'installe, le phénomène, le côté stressant des personnes autour de l'héroïne qui commencent à douter de l'héroïne, le côté qui je trouve très très stressant et très frustrant je trouve de lire ça. Il y a ça beaucoup dans Barbara Hubble aussi, un personnage qui vit quelque chose, j'ai lu ça aussi, je ne sais plus dans quel roman, mais il y a des personnages qui vivent quelque chose et tout le monde autour de cette personne commence à douter de la véracité de ses propos. C'est vraiment passionnant au niveau de cette tension, c'est très 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 bien foutu. Le stress est accroissant jusqu'à la fin, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas le lâcher. Si vous avez besoin d'un pitch-turner, je vous conseille vraiment vivement parce que c'est vraiment bien fait. Maintenant, il y a plusieurs choses parce que je suis un petit peu casse. Je suis un peu chiante, il y a quand même des petits trucs qui m'ont tracassée. Premièrement, je trouve que le style ne m'a pas du tout plu. J'avais trouvé une coquille déjà dès le début du roman. Bon, après, je n'ai plus du tout été dérangée par des coquilles, c'était peut-être juste un hasard. Du coup, voilà, je passe ce détail parce que, voilà, je n'en ai pas trouvé par après ou alors je n'ai plus fait attention. Mais moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le style. Alors, c'est ça que je me suis posée comme question. Est-ce qu'en tant que traducteur, actuellement, je dis bien actuellement parce que le métier de traduction a changé au fur et à mesure des années, est-ce qu'actuellement, en tant que traducteur, d'ailleurs, à tous les traducteurs qui entendent ce que je vais dire, est-ce que les traducteurs sont tenus de respecter le style initial de l'auteur ou doivent-ils l'améliorer ? Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que si l'auteur a mal écrit son livre, est-ce que le traducteur doit respecter ce côté un peu médiocre du livre ? Ou si l'auteur a écrit avec une plume très lyrique, est-ce que le traducteur doit respecter cette plume très lyrique ? Vous voyez, genre, la question, soyons honnêtes, 50 Nures de Grey, qui est une bouse au niveau du style d'écriture, je ne parlerai pas de l'histoire, ce n'est pas le sujet du livre ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais que j'ai trouvé extrêmement mal écrit, est-ce qu'au départ, c'était extrêmement mal écrit, le traducteur s'est adapté au roman de base, ou en fait, c'est un livre qui est relativement bien écrit, mais la traduction est mauvaise ? Je ne sais pas. Voilà, c'est une question que je me pose. Mon opinion, c'est que je pense que si le style est très simple en anglais, le style va être très simple en français, s'il est un peu maladroit en anglais, on va un petit peu le rectifier en français. Mais moi, je n'ai pas du tout aimé le style, donc je ne peux pas trop vous en dire. Peut-être qu'il y a des maisons d'édition qui respectent plus le style initial, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, il m'a dérangée, je n'ai pas accroché au style. Mais, comme on a affaire à beaucoup de dialogues, ce n'est pas tant dérangeant que ça, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de personnages qui parlent entre eux, donc voilà, c'est que lors de moments un peu stressants, ou de moments de description que ça m'a dérangée. Moi, ce qui m'a dérangée aussi, c'est la superficialité des personnages. Vraiment, il y a des personnages d'une superficialité crasse. C'est vraiment incroyable, le côté très américain qu'on retrouve dans ce roman, le côté, je trouve, cliché américain qu'on retrouve dans ce roman, qui m'a un peu dérangée. Et je trouve aussi qu'on se retrouve avec beaucoup de personnages, ce qui fait que ça nous donne quand même pas mal de suppositions sur ce qui se passe à notre héroïne, pour notre héroïne. Et aussi, on lui dit, bah non, on dit souvent, bah voilà, il n'y a personne qui pourrait me faire du mal, qui pourrait avoir envie de pirater mon compte, et de me suivre, et de me traquer. Mais tout d'un coup, elle se rappelle, oui, enfin, il y a peut-être cette personne-là dans mon passé. Et puis elle se dit, oui, mais non, c'est pas possible. Et puis tout d'un coup, ah oui, mais il y a encore cette personne-là. Et toutes les minutes, on remet sur le tapis des personnes dont on n'avait jamais entendu parler. Et puis, oh, comme par hasard, il y a tout d'un coup une personne. Voilà. Je ne vous dis rien sur la fin, forcément. Moi, la fin ne m'a pas surprise, parce qu'à partir du moment où il y a beaucoup de personnages, ben, moi, plus rien ne va me surprendre, en fait. Je crois que c'est ça aussi. Mais, ceci dit, vous pouvez être surpris. Si vous êtes lecteur occasionnel de thriller ou de policier, je pense que ce livre peut vous plaire et vous surprendre. Mais, ceci dit, on n'a pas trop d'explications. Enfin, j'en dis pas plus. J'ai trop peur de vous spoiler. Et on va passer aux deux derniers romans que j'ai lus dernièrement. On va passer à Laura Kazichke, La vie devant ses yeux de Laura Kazichke. Mais, alors, j'ai lu deux romans de l'Autriche. J'ai lu La couronne verte et Esprit d'hiver. C'est le premier que j'ai lu, Esprit d'hiver, que j'ai beaucoup aimé. La couronne verte aussi, pour son ambiance un peu très sombre, moite et tout ça. C'était bien. La vie devant ses yeux, qu'est-ce que c'est ? On va suivre... Oh là là, non, je ne peux pas vous dire. En fait, ce qui m'a surprise, c'est le tout début. La scène de départ m'a vraiment surprise. Je ne m'y attendais pas. Et du coup, le fait de ne pas le savoir, ça m'a donné quelque chose de génial. Et du coup, je ne vais pas vous la dire. La scène de départ est géniale. C'est une scène... Waouh ! Il se passe des trucs... Sur très peu de pages, il se passe un événement terrible. Et c'est génial. Franchement, j'ai adoré le début. Surtout de ne rien savoir. C'était vraiment chouette. Mais on sait que toute l'histoire, outre la scène de début, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Diane qui est mariée à un professeur, qui a une petite fille. Et un jour, un événement de son passé va refaire surface. Alors, ce roman... Que vous dire ? Déjà, j'ai trouvé ça magnifique. C'est tellement bien écrit. C'est tellement bien traduit. Alors, à nouveau, je me pose la question, la traduction, je ne sais pas, mais c'est sublime. Ce que j'adore, c'est cette poésie qui se rapproche d'une poésie lugubre, comme ça. Il y a beaucoup de réflexions que l'héroïne se fait, avec des métaphores, mais toujours un peu lugubres, un peu sombres, comme ça, que j'aime beaucoup. Des événements, vous savez, des métaphores qui se veulent poétiques, avec des fleurs. Mais ici, c'est plutôt des fleurs pourries, vous voyez. J'ai beaucoup aimé, enfin, ce côté-là. En fait, pour vous dire, j'ai adoré la première moitié. C'était un méga coup de cœur. La première moitié, c'était génial. Je me suis dit, celui-là, je vais l'adorer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est vraiment hyper frustrant. Ça m'arrive en ce moment. C'est le mauvais moment de lecture. C'est-à-dire que vous êtes dans une lecture que vous adorez. Et puis, quelques heures passent. Et vous reprenez votre lecture. Et vous vous rendez compte que vous n'aimez plus autant. Et je suis certaine que ça ne vient pas du livre et que ça vient de moi, de la situation, du moment où j'ai lu ce livre. Et ça m'a tellement frustrée, mais frustrée d'être là. Mais j'adorerais tellement ce début. Je trouve ça génial. Et là, je me retrouve dans l'autre moitié. Et je suis là, mais en fait, ça devient long. C'est lourd. J'en ai marre. Alors que je suis sûre que je l'aurais lu au même moment. J'aurais continué au même moment. J'aurais surkiffé. J'aurais un coup de cœur, quoi. C'est très frustrant. Du coup, je ne peux pas vous dire si cette deuxième moitié est archi longue ou si c'est juste moi qui n'allais pas dans le bon mood. Mais c'est super bien écrit. C'est magnifique. Et ce livre est soumis, soumet quand même, donne lieu à des interprétations d'office. L'Ouras Casichka, c'est la troisième fois où je lis quelque chose qui te fait dire, en fait, tu peux l'interpréter de plein de façons différentes. Sur Babelio, il y a une fille qui l'a particulièrement bien... Est-ce que c'est une fille maintenant ? Je n'en suis pas sûre. Il y a quelqu'un sur Babelio qui l'a pas mal critiqué. Si vous tapez le titre et vous tapez Babelio et spoiler, vous allez avoir cette critique de cette personne. Et je me retrouve énormément en ce qu'elle a écrit. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Qui soumet beaucoup de choses à double sens, en fait, quand on le lit. En fait, déjà, rien que le titre, hein, enfin, avant de le lire, moi, le titre, c'était, bah oui, en fait, tout ce livre, ce sera ce titre. Et le titre en anglais plus particulièrement. Donc voilà, c'est pas un spoiler ni quoi que ce soit. C'est simplement le livre en lui-même. Tu te dis ça à chaque moment parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et ouais, c'est une très chouette lecture. Dommage pour ma personne qui est un peu... Voilà, je sais pas comment ça se fait que cette deuxième partie m'a complètement échappé. Et je vais terminer ce point de lecture en vous parlant d'un roman qui est Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux que je me suis fait dédicacer par l'auteur à la fin du livre de Bruxelles. Dans une des prochaines vidéos, je vous dis que les dédicaces, c'est pas trop mon truc. Mais le monsieur était fort gentil. C'était très chouette comme dédicace. Donc, de quoi parle ce livre ? Je l'ai lu en fait très récemment pour le Plibe 2019. Puisqu'il faut voter le 28 février. Et donc, je me suis dit, lis-le quand même. Tu l'as, donc lis-le. Donc voilà, je l'ai lu. Et je peux toujours pas vous dire si je vais voter pour lui et pour le Plibe. Je vais encore réfléchir. De quoi ça parle ? On va suivre une jeune femme en 1885. Elisabeth qui est une jeune journaliste qui veut se mettre à l'écriture. Et en fait, elle va prendre la plume d'un auteur qui se drogue et qui ne sait plus écrire. Et donc, elle va le remplacer en fait pour faire ses publications. Donc, elle va signer au nom de cet auteur. Mais c'est elle qui va recevoir l'argent. Et en fait, il va un jour lui arriver quelque chose. Et je ne vous en dis pas plus. Parce que moi, j'avais oublié le résumé en lisant ce livre. J'étais fort surprise. Bon, le titre, machin, enfin tout peut laisser sous-entendre tout ce qui va se passer. Mais je ne me suis pas posé de question en lisant ce livre. J'ai vraiment, vraiment passé un bon moment. Déjà, notre héroïne Elisabeth, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée. Elle aurait pu être un peu plus développée parce que j'ai dû quand même réfléchir avant de me rappeler de son nom alors que je l'ai terminée il y a trois jours. Mais ce que j'ai beaucoup aimée, c'est l'ambiance brumeuse, un peu sombre comme ça, des années 1880. Mais comme c'est un livre destiné à la jeunesse, je trouve que ce n'est pas trop glauque non plus. C'est un peu sombre, mais pas trop. Voilà. Mais évidemment, avec tout ce que j'ai lu, avec tout ce que j'ai vu comme série très glauque à cette époque-là, moi, j'imaginais des trucs bien pires que ce qui se passe dans le livre. Mais je trouve que pour les jeunes, ça va. Enfin, pour les jeunes, même en même temps, les jeunes actuellement, je pense qu'ils ont déjà lu des trucs comme ça. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop ce qui est trop glauque, ce ne sera pas trop glauque. Ne vous inquiétez pas. Il y a des personnages très intrigants. J'ai adoré les personnages de Turner. J'aime bien aimer les personnages qu'on rencontre assez cocasses. J'aurais voulu passer beaucoup plus de temps avec eux. C'est ça que je regrette un petit peu. C'est que ce livre fait 300 pages. J'aurais tellement voulu qu'il fasse plus de pages. Est-ce que l'auteur a été soumis à une restriction de la part d'une maison d'édition ? Ou est-ce parce que c'est destiné à la jeunesse ? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que ça aurait pu être encore plus développé. Les personnages qu'on en sache beaucoup plus sur eux. C'est ça qui m'a manqué en fait. J'aime beaucoup ces personnages. J'aurais voulu en savoir beaucoup plus sur eux. Sur Hank, sur Turner, sur la femme aux lèvres bleues, Beatrix. J'ai adoré ces personnages mais j'aurais voulu en savoir encore plus. Voilà, c'est une question que je me pose. En tant qu'écrivain jeunesse, vous avez des restrictions au niveau du nombre de pages ou des descriptions ? Peut-être qu'ils sont coupés ou je n'en sais rien. C'est quelque chose que je me pose. Voilà, je me dis que c'est vrai que si c'est très long, ça peut décourager des lecteurs. Je n'en sais rien. Je ne connais pas du tout la politique de Castlemore, de Brajlon. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré cette histoire. Ce ne sera pas un coup de cœur parce que justement il m'a manqué d'en savoir plus sur ces personnages. Mais justement pour en savoir plus sur ces personnages, j'ai très envie d'avoir la suite. Et donc qu'est-ce que j'ai fait ? En bonne youtubeuse, au lieu d'attendre le 20 mars que sorte la suite, j'ai contacté la maison d'édition qui a accepté de m'envoyer la suite. Alors je vais croiser les doigts pour que la suite arrive avant le 20 mars, jour de sortie. Ce serait sympa, ce serait chouette. Mais j'ai hâte, hâte, hâte d'avoir la suite, d'en savoir plus sur ces personnages. Et moi franchement, il y a un personnage que je n'aime pas. C'est James ? Non. Je n'ai que des noms. James Norrington. Oui c'est James. Mon dieu, c'est une mauviète ce type. Oh franchement, c'est un couillon quoi. Et je n'aime pas ce personnage. Mais Turner. Voilà, bref. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai bien aimé un livre jeunesse qui se passe vraiment dans cet univers très sombre. Et ah, c'était vraiment chouette. J'ai passé un super moment avec ces personnages. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais quand même vous parler de ma lecture en cours. En fait, j'ai deux lectures en cours. Je voulais quand même vous en parler avant que je vous fasse un prochain point lecture. J'ouvre mon smartphone vu que je suis en train d'en lire un sur mon smartphone. En fait, je n'accepte des services de presse aux maisons d'édition en e-book que très rarement. Je lis très peu en e-book. Bon, j'ai acheté une liseuse là récemment. Mais sinon, j'accepte très peu d'e-book. Il faut vraiment que je retrouve le titre de ce livre. J'ai juste accepté deux fois. Les éditions du Petit Cavo d'ailleurs, je dois encore lire le livre. Et ici, j'ai accepté... Il faut que j'ouvre la page, n'est-ce pas ? Ça s'appelle Peine Perdue. Et le nom du livre, c'est Kent. L'auteur, c'est Kent. Kent, Peine Perdue. Et c'est chez le dilettante. Ils avaient envoyé un mail. Je ne peux pas vous montrer la couverture parce que j'ai que la version PDF en fait. Et en fait, je ne sais plus le résumé. Mais comme ça parlait d'un musicien, ça me plaisait beaucoup. Et je suis en train de lire le livre. Et j'accroche vraiment bien. Je ne suis qu'à la page 35-40. Mais on va déjà suivre un personnage qui est musicien. Déjà, c'est superbement écrit. Il est musicien et tu sens que tout ce qu'il dit à propos de la musique, il n'y a rien qui est à côté. Parce que oui, dans la littérature et surtout dans les séries, les films, parfois quand on parle de musicien, tu es là, mon Dieu. On ne va pas parler de Umbrella Academy qui est une catastrophe à ce niveau-là. Mais oui, souvent dans les livres, parfois il y a des erreurs. C'est normal si par exemple, je me mettais à écrire sur le milieu hospitalier, je ferais plein de bêtises. Mais bon, ici, je trouve que c'est très pertinent. Et en fait, on va suivre un personnage qui perd sa compagne. Donc on lui apprend la mort de sa compagne lors d'un accident. Et on voit à quel point il n'est pas touché par sa mort. Il n'arrive pas à être touché. Il n'arrive pas à se ressentir de chagrin. Le deuil et surtout comment il devrait se sentir en société alors que ce n'est pas du tout le cas. Et que tout le monde lui dit des choses, des phrases convenues alors qu'il ne ressent absolument pas ce qu'on lui dit de ressentir. Et on voit comment il veut reprendre sa vie tout de suite. Sa femme est morte mais il va continuer sa vie. C'est passionnant, j'adore, c'est superbement écrit. Et en fait, j'ai accepté parce qu'il fait moins de 200 pages. Et lire sur smartphone au moins de 200 pages, ça ne me dérange pas trop. Et je suis en train de lire un autre livre qui est une bombe. C'est 10 jours avant la fin du monde de Marnon Fargeton pour le plib également. Je ne suis vraiment pas très loin mais j'adore. Déjà, je suis étonnée que ce soit en littérature jeunesse parce que les premières scènes, je trouve, ne sont pas le genre de scènes qu'on trouve en littérature jeunesse. Du coup, je me dis quelqu'un qui a 10 ans qui lit ça, peut-être qu'il va être un peu... Voilà, en lisant ce livre. Mais franchement, aussi parce qu'il y a beaucoup d'adultes en fait dans les personnages principaux. Ce qui n'est pas souvent présent en littérature jeunesse. Mais en fait, ce que j'adore, c'est 10 jours avant la fin du monde. Je ne vous en dis pas plus. Du résumé, enfin le titre, c'est le résumé. Mais c'est génial parce que tout est hyper juste, hyper réaliste. En fait, toutes les sensations que vivent les personnages au tout début, quand ils apprennent qu'il y a un drame, quelque chose de très dramatique qui arrive, ils ont les mêmes réactions que nous on a eues quand on a appris qu'il y avait les attentats à 100 mètres, à 300 mètres de chez moi, à Schumann, les attentats à Bruxelles quoi. Ça n'a rien à voir avec les attentats mais les mêmes réactions quoi. Le même état d'esprit, le même état physique, c'était la même chose. Je ressens exactement la même chose. Waouh, tu dis l'autrice, elle est douée quoi. C'est vachement bien fait. Et on a des personnages qui se trouvent comme ça. C'est très beau. Waouh, je sens que j'ai un coup de cœur pour ce livre. Ça va être génial. Oh, j'ai trop hâte de me replonger dedans. Ça va être trop chouette. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu et que mon pull qui tombe d'un côté et puis de l'autre ne vous dérange pas trop. Moi, ça va m'agacer au montage. C'est pour ça que je le dis. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un petit bocol puisque je vais vous présenter les livres que j'ai achetés lors de la foire du livre de Bruxelles. Je vous parlerai un tout petit peu de mon expérience à la foire du livre de Bruxelles. De Bruxelles. De Bruxelles. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !